Salut à tous, c'est Miracle, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo, une vidéo config de la semaine spéciale MSI. Je suis parti sur un nouveau format de config de la semaine, parce que j'en avais un peu marre de faire toujours des budgets, des budgets, des budgets. Au bout d'un moment, j'ai fait le tour, donc il faut se renouveler un petit peu. J'ai eu l'idée de pourquoi pas faire monter une config spéciale d'une seule marque. On va essayer de mettre le maximum, j'ai bien dit le maximum, de composants possibles d'une seule marque en se faisant plaisir. Il n'y a pas de budget ou quoi que ce soit, on se fait vraiment plaisir. Comme d'habitude, tous les liens sont en description si jamais vous aussi, vous voulez vous faire plaisir. Donc on est parti cette semaine sur du MSI, on verra les semaines prochaines, peut-être que je repartirai sur un budget, on verra bien. Bref, si la vidéo et le concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, ça fait plaisir. Vous connaissez l'algorithme de YouTube, je compte sur vous. Donc objectif comme d'hab, 34 pouces bleus, à chaque fois que vous le dépassez, c'est très très bien. Mais j'aime bien ce petit objectif des 34, bon voilà, c'est mon département, donc c'est symbolique, on va dire ça comme ça. Ou sinon, l'abonnement bien sûr, il ne faut pas oublier l'abonnement, le commentaire, le partage, la cloche, des notifications. Comme d'habitude, tous les liens en description, les réseaux sociaux, mon Discord. Bref, tu connais la musique, on ne va pas perdre de temps, on va partir en plein écran. C'est pour tu ! Et re, les amis, du coup, on parle directement sur le processeur. Alors là, bien sûr, on ne peut pas choisir de processeur MSI, c'est logique. Du coup, on va partir sur mon préféré du moment, donc le AMD Ryzen 7 7800X 3D. Donc très très bon, hein, pour tout. Voilà, il est l'un des meilleurs actuellement. Il a la cote, il a baissé un peu de prix en France, énormément, surtout par rapport aux autres pays. Donc 389 euros, mais comme je vous ai dit, là, on s'en fout un petit peu du budget. Au niveau de la carte mère, du coup, je suis parti sur cette petite MSI B650 AIM Gaming Plus Wifi. Alors pourquoi M ? C'est vrai que bon, vu que là, je peux me faire plaisir, il n'y a pas de budget. J'aurais pu partir sur une X670E de chez MSI Toujours, une Gaming Plus. Mais vous allez voir, c'est par rapport au boîtier. Voilà, c'est surtout par rapport au boîtier. Malheureusement, j'ai pris un boîtier micro ATX. Enfin, malheureusement. Bon, ça change un peu, à chaque fois, je ne vous mets que des ATX. Mais quoi qu'il arrive, bon, en vrai, en vrai, de vrai, elle est très très bien cette carte mère-là. Il n'y a pas de problème. En vrai, c'est la même, c'est juste que c'est une X670E en ATX. Là, c'est, bon, c'est une B650M, donc en micro ATX. Mais je la trouve, moi, je la trouve magnifique. Donc, elle a le Wifi 6E, PCI Express 4, bon, bref. Elle a tout ce qu'il faut où il faut. Elle est magnifique. Et c'est surtout en termes d'esthétique, d'esthétisme, je ne sais plus comment on dit. Bref, en termes de beauté, voilà. En termes de beauté, elle est magnifique. Non, franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais cette espèce d'effet un peu aluminium, un peu brossé, avec ce petit côté bleu turquoise aussi. Beau gros dragon, là, qu'on voit là. Non, il est magnifique, ce dragon. Donc, oui, en plus, vous savez très bien que je suis fanboy MSI. Ça, je ne l'ai jamais caché. Bon, en tout cas, très, très bonne carte mère. Il n'y a rien à dire là-dessus. Au niveau de la carte graphique, je suis parti sur cette carte graphique-là. La petite MSI RTX 4080 Super Gaming X Slim White. Donc, je vous avouerai une chose, c'est que j'espère monter une config full white. Voilà, sur cette config-là, full white. Même si tu vas me dire que la carte mère, elle n'est pas vraiment blanche blanche de partout, j'avoue. Mais je n'ai pas trouvé mieux. Je n'ai pas trouvé mieux. Donc, bon, voilà, on fera ce qu'on peut. Ok. Donc, je suis parti sur celle-là. Moi, la backplate, je l'adore, je l'adore. Mais franchement, elle est trop belle, la backplate. Il y a tout qui est beau sur cette carte graphique-là. Donc, il n'y a rien à dire là-dessus. Franchement, elle est... Je vais vous baisser le son. Elle est magnifique. Pourquoi il ne la montre pas en blanche ? Ah, voilà. Ah, regardez-moi ça. Non, elle est belle. Que ce soit en blanc ou en noir, franchement, c'est magnifique. Mais personnellement, j'étais parti sur une config blanche. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je la trouve très belle. On continue avec les barrettes de RAM. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de barrette de RAM en blanc côté AMD. Je n'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé. En tout cas, avec QRGB. Je n'ai pas trouvé, donc ça sera du noir. Je me suis dit, on va partir sur un petit peu plus d'originalité. J'ai dépensé, encore une fois, sans compter. Pour ceux qui ont la rêve. Je suis parti sur celle-là. Je trouve que le RGB est trop stylé avec ses petits carrés. Comme ça, ça change les barres entièrement RGB. Là, je trouve que c'est plutôt sympa, c'est original, même si c'est en noir, j'avoue. Du coup, le boîtier, même si à la base, je le voulais en full white, ce sera plus un mélange black and white. Donc, très, très bonne barrette de RAM. Il n'y a rien à dire. Corsair Dominator Platinum. Donc là, on est vraiment sur du très haut de gamme. 6000 MHz, Cell 36, AMD Expo. Voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. Au niveau du boîtier, voilà pourquoi je suis parti sur une carte mère en micro ATX. À cause de ce boîtier-là. Alors, je le voulais blanc. Il y a la version noire, si jamais, voilà. Il y a la version noire juste à côté. Je vous mettrai les deux liens dans la description, ok ? Mais personnellement, là, sur cette config, je suis parti sur le blanc. Donc, je le trouve magnifique, encore une fois. Un ventilateur à l'arrière fourni. Les trois, ici, sur le côté, fournis aussi. Compatible 360 en watercooling au top, ok ? Donc, très, très bien. Personnellement, dans ce genre de boîtier-là, avec les ventilateurs, ici, là, sur le côté, je n'aime pas mettre du 360 au top. Ça gâche un petit peu la vue du troisième ventilateur, celui qui est tout en haut. Du coup, je suis parti sur du 240. Au niveau du watercooling, voilà, je suis parti sur celui-là. Et pas la version 360. À cause du ventilateur qui serait un peu caché, on va dire ça comme ça. Du coup, je suis parti sur ce petit 240-là. Très, très beau. Ça, c'est les nouveaux modèles de chez MSI. Il est E240, mag, corps liquide. Donc, très, très beau. Pareil, je suis parti en blanc. Pareil, il est disponible en noir. Et bien évidemment, je vais vous le mettre, pardon, dans la description, voilà. On continue avec l'alimentation. Pareil, je suis parti. J'ai dépensé sans compter. J'ai dépensé sans compter. MSI MPGA 850G. Donc, Nvidia recommande pour la 4080 Super 750W. Recommandé. Je suis parti sur 850W, histoire d'être tranquille. Certifié Gold 80+, OK. ATX, PCI Express 5. Bref, c'est l'une des meilleures aliments. Il n'y a rien à dire là-dessus. Elle est très bien notée. Très bons avis. Garantie 10 ans. Donc, vraiment, tu es tranquille. Tu es vraiment tranquille. On continue. Bon, j'ai poussé le vis jusqu'au bout. Après, c'est à toi de voir. Encore une fois, je te laisse le choix. C'est à toi de voir. Moi, personnellement, je suis parti sur celui-là. Le MSI Spatium M480 Pro SSD. Donc, de 2 Tera. OK. Très beau en lecture et en écriture. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais pourquoi je te dis que j'ai poussé le vis au max ? C'est que c'est un MSI, tu vois. En vrai, le SSD, ce n'est pas très grave si ce n'est pas MSI. Mais on essaie de monter au maximum du MSI. Bon, son petit défaut là, actuellement. Là, c'est ponctuellement sur Amazon, bien sûr. Si tu vois la vidéo dans 6 mois, tu t'en fous de ce que je vais te dire là, maintenant. Mais en tout cas, il y a écrit que c'est expédié par Amazon UK. Bon, ça revient au même. C'est pareil qu'Amazon.fr ou quoi. C'est expédié sous un mois. De un mois à trois mois. Bon, ça, généralement, avec Amazon, ça ne veut rien dire. Généralement, tu l'as bien avant. Mais on ne sait jamais. Tu sauras que voilà. Mais si jamais tu t'en fous du SSD, OK. Je t'ai trouvé un à peu près pareil, tu vois, en termes de perfou, quoi. C'est celui-là. Même un tout petit chouïa moins cher de 15 balles. Celui-là, par contre, tu l'auras très rapidement. Donc, c'est le Lexar NM790. Donc, 2 Tera, pareil. 7400 en lecture, pardon. Et 6500 en écriture, donc très, très bon. Après, voilà. Moi, c'est pour pousser le vis au maximum. Voilà. Mais si toi, tu t'en fous du SSD, après tout, il est caché derrière le dissipateur. Bon. Voilà. Tu fais ce que tu veux après. Donc, oui. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette config-là. Franchement, c'est limite la config de mes rêves. Parce que cette carte mère-là, franchement, vous le savez depuis le temps, c'est ma préférée. Que ce soit cette version-là en B650. C'est dommage qu'il ne la sorte pas en ATX, cette version-là. Je ne comprends pas. Il n'y a qu'un micro ATX pour celui-là. Soit la version X670E, par contre, celle-là, elle est en ATX. Mais bon, elle coûte 100 balles de plus. Donc, ça fait un peu chier. Ça fait un peu chier. On a cette belle carte graphique-là. Franchement, elle est magnifique. Je ne vous ai pas montré de vidéo en 4K ou en 1440p. Mais t'imagines bien qu'une carte graphique à 1200€, ça fera le café dans tout. Ça fera le café dans tout. Je n'irai jamais, jamais. Bien évidemment, ça, c'est la config de mes rêves, encore une fois. Moi, au maximum, vous le savez très bien, je ne mettrai jamais au-dessus d'une 4070 Super ou une 7900 XT. On va dire ça comme ça, je n'irai jamais au-dessus. Les gammes au-dessus, pour moi, c'est trop cher. Ça ne vaut pas le coup. Moi, je n'en vois pas l'utilité des 4090 et tout. Je préfère, tu vois, changer dans 5, 6 ans de carte graphique que de partir sur une 4090 et me dire, « Ouais, je vais la garder 7 ans, 8 ans, 10 ans. » Parce qu'aujourd'hui, tout le monde crache sur la 4060 Ti. C'est ce que je veux dire. Donc, bon, voilà. Le graal d'aujourd'hui n'est pas forcément le graal de demain. C'est pour ça que je n'irai jamais au-dessus des 4070 Super, 4070 Ti Super au maximum, s'il y a une promo ou quoi. Mais jamais au-dessus. Et chez AMD, pareil, jamais au-dessus des 7900 XT. C'est ma philosophie, c'est comme ça que je vois les choses. Mais en tout cas, oui, qu'est-ce que vous pensez de cette... Parce que j'ai dévié là. Qu'est-ce que vous pensez de cette petite config full MSI ? Est-ce qu'elle vous plaît ou pas ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Parce que moi, personnellement, je l'adore. Je répète, du coup, je suis parti sur ce processeur-là, 7800 X3D. Au niveau de la carte mère, du coup, je suis parti sur cette petite MSI B650M Gaming Plus Wi-Fi. Ok. Très, très belle, encore une fois. La carte graphique, du coup, je suis parti sur cette petite RTX 4080 Super. Du coup, Gaming X Slim, version Slim. Donc ça, c'est intéressant. Gaming X Trio, du coup, Slim White. Encore une fois, je voulais monter Config White. Mais du coup, ça partira plus sur un Black & White. Les petites corsaires Dominator Platinum, c'était histoire de changer. Bien évidemment, c'est beaucoup trop cher. Mais c'était histoire de changer. Vous trouverez des corsaires Vengeance, par exemple, dans les mêmes perfs avec du RGB à 130 euros. Voilà. Donc, bon. C'était histoire de changer, ok ? Le boîtier, moi, je le trouve magnifique en micro-ATX. Je me tâte, pourquoi pas, moi-même, pour moi, dans le futur, pourquoi pas prendre ce petit boîtier-là ? Je le trouve très, très beau. Il est très ouvert. Bref. En plus, en micro-ATX. Non, moi, j'aime bien. J'aime vraiment bien, 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 bien ce petit boîtier-là. 117,88 euros. Où tu as la version noire que je te mettrai aussi en description. Bon, le watercooling, ben voilà. Le MSI Mac Core Liquide E240. Donc, comme je t'ai dit, je préfère, dans ce genre de boîtier-là, avec trois ventilateurs ici sur le côté, mettre dans le top un 240. Pour ne pas gâcher la vue du troisième ventilateur. Du coup, un 240, ça fera largement le café pour le 7800X 3D. En plus, moi, je le trouve très beau, celui-là. Pareil, je te mettrai la version Black, bien évidemment, dans la description aussi. Au niveau de l'alimentation, ben ça, c'est l'une des meilleures, je pense. Honnêtement, elle est très, très bien, surtout pour le prix. Moi, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et au niveau du SSD, moi, je pousserai le vis au maximum, tant qu'à faire. Donc, je partirai sur celui-là. Franchement, il est très bon en termes de perf ou quoi. En vrai, en termes de prix, on est à combien ? A 72,50 euros du Tera. Un Tera. Ça va, en vrai, ça va. Surtout, actuellement, en vrai, ça va. Sinon, si vraiment, un petit problème de budget, et en vrai, on s'en fout, on se dit, le SSD, il est caché sous un dissipateur. Donc, on partirait sur ce Lexar NM790. C'est exactement, on va dire, les mêmes perfs que le MSI. Il coûte 15 balles de moins. Voilà. Donc, voilà, on se retrouve en plein écran pour clôturer cette vidéo. Bougez pas. A tout de suite. Et re, les amis, du coup, j'espère que ça vous a plu encore une fois. Je suis parti cette semaine sur une petite dinguerie, franchement. Moi, j'adore cette config. Eh, franchement, c'est la config de mes refs. J'ai pas fait le calcul, en vrai. Attendez, bougez pas. Je vais calculer ça. Bougez pas. A tout de suite. Bon, re, les amis, du coup, je vous dis, le prix, tout de suite, c'est un peu bien élevé. OK ? On est bien d'accord. 2483,47 euros. Euh, 47, pardon. 47. C'est très important, les centimes, surtout à ce niveau de prix-là. C'est très important. Non, c'est cher. Non, c'est cher. J'avoue, là, le petit fantasme MSI coûte très, très cher. Mais, t'as la qualité, t'as la beauté. Ah, t'as dépensé sans compter. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, personnellement, c'est la config de mes refs. J'aimerais tellement l'avoir, là, là. Tu vois, juste à côté de moi. Je dormirai avec, je te jure. Je la mets. Du coup, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous auriez mis dans cette petite config full MSI. Est-ce qu'elle vous plaît ou pas ? Tous les liens, encore une fois, en description. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires, je sais pas, si vous voulez que je vous montre une config full quelque chose, n'importe quelle marque, n'hésitez pas à me dire des exemples de configs. Je fais ça avec grand, grand plaisir. Ça change un peu des budgets. Bien sûr, on fera toujours des configs de la semaine avec un budget, bien évidemment. Mais ça change un petit peu, surtout que là, actuellement, en termes de prix, je suis honnête avec vous, là, c'est un peu compliqué, il n'y a pas trop de promos. Bon, bref, on s'amuse quand même, c'est le plus important. Voilà. Donc, juste avant qu'on se quitte, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, comme toujours, Objectif 34, comme d'habitude. Donc, n'hésitez pas, je compte sur vous. Pareil pour l'abonnement. N'hésitez pas, je compte sur toi. Pareil pour le commentaire, la cloche des notifications, tous les liens en description, mes réseaux sociaux, mon Discord. On se donne rendez-vous, du coup, pour dimanche, pour ma vidéo, ma future config, comme d'habitude, comme chaque dimanche. Voilà. Donc, il me reste tout cas de vous souhaiter une très bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous la suite, comme d'habitude. Au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde. Ciao, ciao.